Je veux juste te dire merci Je dirais Cette place Cet endroit est tellement magnifique Quand tu m'as demandé si c'était ici Je m'étais dit c'est vraiment ça Tu sais Tu m'avais promis De m'amener dans les meilleurs des hôtels Cet endroit est super magnifique J'ai vraiment aimé Merci Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu vois On dit celui qui trouve une femme Trouve le bonheur C'est ça ? Mais ce qui te concerne Akassi Tu n'es pas non seulement le bonheur Tu es très belle Ton apparence l'affirme Tu es parfaite Spécialement faite pour moi Écoute je Je te promets Je veux dire C'est une promesse Je ferai tout possible Ce qu'un homme pourra faire Pour te rendre heureuse Et spécial Ok Merci beaucoup Et dans mon prochain monde Tu seras mon mari Merci Merci beaucoup bébé Trincompt pour ça ? Oui J'aimais cet endroit Et tout ce qui se trouve à l'intérieur Je l'ai vraiment apprécié Oui bébé C'est ça Je pense que Présentement En fait Quelque part là Il y a un club VIP Club ? Il y a les clubs ici ? Allez Est-ce qu'un grand hôtel Comme celle-ci Peut manquer club ? Allez Bébé Est-ce que tu peux m'amener Dans ces clubs ? C'est ce que tu veux ? Oui ? Nous allons danser ce soir Oh bébé Merci beaucoup Oh bébé Je ferai tout pour toi Je sais que je t'aime beaucoup Je t'aime bébé Merci Merci Je t'en prie bébé Tu es folle Ok bébé Longue vie Ensemble pour toujours Plein d'amour Plein d'argent Plein de tout 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 Ok bébé Je t'aime beaucoup Je t'aime aussi Merci J'étais un bébé Pour ton rappel Je n'ai pas encore commencé avec toi Vraiment ? Ça c'est juste Le commencement Quand je vais me concentrer avec toi Ça sera Commence Et quand j'en aurai fini avec toi Je pense que c'est tout le monde qui parlera avec toi Est-ce que tu comprends ça ? Allo mec Qu'est-ce passe-t-il avec toi ? Oh mon frère Il n'y a rien de grave Laisse-moi te dire cette facie Comme je viens de me rappeler Apprête-toi Tu dois te marier mec Il y a énormément d'avantages en ça Ami Toi et moi savons qu'il y a deux belles filles mec Tu les sais bien Non elle n'est pas ici Elle s'est déplacée un peu Non nous sommes là Dieu fait grâce mon cher S'il te plaît Doucement mec Mec écoute Je suis un homme marié Oriente tes yeux Là où ton esprit t'envoie mec Mec laisse-moi te dire D'ailleurs laisse-moi te rappeler Je ne pense seulement épouser J'ai épousé L'une des plus belles femmes Du monde Ok Elle a tous ses potentiels C'est ce qui permet à ceux Qu'elle se retrouve toujours Entre mes bras C'est difficile de la laisser Loin de mes bras Si tu veux Réjeuze-moi Mec c'est le temps de me réjouer Avec ma femme Dieu te donnera aussi la tienne Dis Amen C'est ça la vie mec Je suis content mon frère Rappelez-toi ok D'accord D'accord Donc finalement Nous nous sommes maintenant mariés Je t'ai dit que Vraiment je me sens dans mon ancienne Tu sais Je n'ai jamais pensé Que l'amour Peut me donner une belle femme Comme toi Je dois être la seule à remercier Dieu de m'avoir donné un homme comme toi Oui Ok Oui J'ai remercié également Dieu Oui De m'avoir donné une belle femme dans ma vie Moi aussi Donc finalement Tu es pour moi pour toujours Qu'est-ce que tu dis Je t'appartiens de ça Tu es vraiment belle Merci Alors Combien d'enfants préféras-tu que nous ayons ? Bien Même oui Oh c'est quoi ça Tu es sérieuse Ah non J'étais juste en train de blaguer Ok Trois Trois enfants Oui Alors Ce sera deux garçons et une fille Peu importe le sexe c'est bon C'est dit qu'il est grand des enfants Ok Oh je vois mon bébé Ecoute bébé Je promets d'être avec toi Pour le meilleur et pour le pire Amen 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 Je t'aime bébé Oui bébé Mouah Mouah Allô maman Oh je vais bien Je vais bien Je suis encore à l'hôtel Oui maman Je préfère que je me repose encore davantage ici à l'hôtel Oh maman non C'est vraiment normal hein maman Quand quelqu'un finit avec ce mariage Il doit normalement se reposer Tu n'es qu'en a Comme ça tu ne veux plus écouter ta mère Je devrais savoir comment tu gérais ta vie Ou comment tu voudrais la gérer Hein Qu'est-ce que tu cherches n'est Non maman ce n'est pas ce que j'ai dit Je ne l'ai pas dit Je suis ta mère Tout ce que j'essaie de faire c'est de savoir Comment est-ce que tu vas faire Mais tu me manques aussi Je ne peux pas savoir comment ça se passe Avec mon unique enfant Permets-moi maman D'avoir ces nuits de miel avec ma femme De toute façon où est-elle Il est là Je pense qu'elle doit être dans la salle de bain Salle de bain Qu'est-ce que tu dis là Comment expliquer si à peine qu'elle part se laver Hein Elle a préparé pour toi As-tu mangé Tu vois ce que je suis en train de dire Cette fille est fainéante Elle est exactement comme sa mère C'est maintenant qu'elle va prendre sa touche Hein Et pendant tout ce temps Elle était en train de faire quoi De toute façon Il n'y a pas de problème Je vais m'occuper d'elle après Je t'ai entendu maman Pardon Si je finis avec ma nuit de miel Je vais retourner S'il te plaît Est-ce que tu peux me passer ma soeur au Goney Elle est là Ta soeur Elle vient de rentrer de l'école Elle est dans la cuisine en train de nous préparer Tu n'as qu'à l'appeler elle-même par son téléphone Quoi comme tu es mariée tu ne peux plus appeler ta soeur S'il te plaît Laisse-moi causer avec elle A travers ton téléphone Merci Que Dieu te bénisse Ok Il n'y a pas de problème Laisse-moi lui donner le téléphone Gardez compte Oui ma chère Comment ça va ? Crois-moi vraiment Ça va bien Nous prenons notre plaisir Pour être franc avec toi Je n'ai pas encore eu un jour D'échanger avec toi Regarde si le masque est stress Je vais me relaxer moi-même Ensemble avec ma femme Faire tout Pas de problème Je t'ai entendu Après ici Je pense que je vais retourner à la maison D'accord Ça va Et mon bébé Mon bébé Alors qu'est-ce que maman a dit ? Maman continue à se déranger Ne la suis pas Alors c'est comment ? C'est comment ? C'est comment ? Oh bébé Allons-y déjeuner non ? Tu as faim ? Allons-y déjeuner non ? Les deux ont faim passé J'ai aussi faim tu sais Vraiment ? Oui Mais nous n'avons pas la même faim Parce que ma nourriture est déjà prête Oh non ce n'est pas comme ça Mais tu parles de quoi ? Mais c'est ce que j'ai dit J'ai déjà ma nourriture ici Non non ce n'est pas comme ça Allons manger Tu as failli me tuer l'année dernière Mais non j'ai faim Est-ce que je finirai cette nourriture aujourd'hui ? Quelle nourriture ? Est-ce que je finirai aujourd'hui ? J'ai plus de la nourriture ici Oh mon Dieu Ah non J'ai plus de la nourriture ici Est-ce que je vais te finir aujourd'hui ? C'est cool ! C'est cool ! Bienvenue maman Nous sommes à la maison Bébé bienvenue nous sommes arrivés Oui Prends ces deux valises Alors qui est-elle ? Oh C'est bien elle ma servante ici à la maison C'est vrai ? Oui Oh ok Tu viens avec le deux n'est-ce pas ? Oui Lentement lentement Bébé Bienvenue à la maison Sous-titrage ST' 501 Mon amour Ok d'accord C'est une bonne chose Tu peux te déjeuner déjà prêt Ah d'accord C'est une bonne chose Merci Je vais prendre vraiment ce déjeuner rapidement Je le fais juste pour Je crois que tu vas aimer Bien sûr bébé C'est un plan préféré Merci Tu as aimé bébé ? Non 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 ça va Tu as aimé ça ? J'aime ça Ok Tu sais quoi ? J'aimerais que tu arrives aujourd'hui au travail Attends Tu dois y être Ne t'en fais pas bébé Rien du tout Wow Ça c'est vraiment bon N'oublie pas que tu es en retard pour le travail Non 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 laisse-moi déjeuner Tu en veux aussi ? Non bébé c'est bon Il y a d'autres dans la cuisine Ok C'est tout Oui D'accord je prends quelque chose J'arrive J'arrive Oh j'arrive D'accord Allo maman 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 Je vais bien Oui il va bien Il est allé au travail Oui maman Et maman C'est si mes rappels Je sais que Je sais maman J'ai le fait C'est ça Oui maman Tu sais que Je ne suis pas une bonne cuisinière Mais mon mari Il dit que Je suis une bonne cuisinière Qui n'a jamais eu Ah maman Non c'est ça J'ai dit la vérité Maman Pourquoi tu Ah non Oui maman Il lâchait ses doigts Mais il y a un petit problème Je devais mettre Je devais dans ma maman Mettre les épices Dans l'huile Oh oui Oh ouais Oui maman Je l'ai préparé Je l'ai vraiment préparé Il a dit Waouh C'est tellement bien Et j'ai des risques Eh maman Je l'ai préparé Maman Je l'ai très bien préparé Comme ta propre fille Oui maman Maman comment tu vas Oui Oh tu me manques Maman je vais bien Oh Maman qu'est-ce que tu viens de dire Eh maman Euh Je dois avoir Ah 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 Maman tu veux que je vois ici C'est combien C'est combien de choses Je ne sais pas, les enfants viendront au bon moment. Tout tard, ça finira par marcher. Oui, oui. Ok. Ok, maman, pas de problème. Ah, maman, dis-moi non, dis-moi. Euh, quoi? Oh, maman, maman. Oh, maman, je t'ai écoutée, je t'ai écoutée, maman. Ok, maman, tu me manques. Je t'aime. Hey, mon amoureuse de maman. Je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément. Je suis sérieuse, ma maman. Ta mère est très, très amusante. Ma maman est très drôle. Alors, où est-ce que nous allons commencer? Est-ce que cela ne te suffit pas? Qu'est-ce que tu fais encore? Ha, ha, ha. Oh, non, arrête ça. Accepterais-tu que j'étais travaillé dans une autre ligue? Hein, dis-moi, dis-moi alors, qu'est-ce que je suis dit après? Je n'ai pas rejoint sa ligue, il n'y a aucun endroit où je peux t'amener pour aller te promener, non. Mais je ne peux pas être là, regarder ma belle, amoureuse femme, aller travailler chez un autre homme. Est-ce que je peux accepter que cela s'efface? Non, tu dois me donner la chance pour ça. Laisse-moi d'abord commencer avec ça. Laisse-moi commencer. Ok, d'accord. D'accord, tu vas travailler. Ah, mon bébé! Mais... Mais quoi? Cela se fera après avoir donné naissance. Oh, mon Dieu! C'est alors que tu iras travailler, bébé. Comment ça va, maman? Nous allons bien. Nous nous sommes déjà réveillés. Nous sommes forts comme toujours. Nous ne sommes pas surtout fainéants. Oh, ça c'est bien. Oh, qu'est-ce que tu crois? Là où je suis, je sais très bien que ta femme est le paresseuse. Très paresseuse. Maman ne commence pas encore. Maman ne commence pas encore. Ce que vous devez savoir, j'ai un travail. Et aujourd'hui, c'est le week-end. Ma femme et moi, nous sommes à la maison en train de se relaxer. Où est le problème dans son, maman? Où est mon problème, Okoya? Je cherche à savoir comment tu vas, comment ça se passe à bas. Tu me demandes où est mon problème. Mon problème, c'est que, quand si ta femme ne travaille pas, elle est une vraie paresseuse. Elle est vraiment paresseuse. Tout ce qu'elle sait faire, ce n'est que dormir. À part ça, elle ne sait rien du tout faire. Qu'est-ce que c'est? Elle doit elle-même chercher. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Une femme ne reste pas comme ça. Je ne lui permettrai pas jusqu'à ce qu'on aura des enfants. Maman, je t'en avais parlé bien avant. Ce n'est pas ton problème de savoir si elle travaille ou pas. Ok. Tu dois prier pour nous en tant que maman. Et non. Merci, chérie. Tu dois prier pour nous en tant que maman. Et non. Nous mettre mal à l'aise tout le temps. À ce qui concerne le travail, je n'aime pas ça. Non. D'accord. D'accord. Djineke. C'est quoi ça? Il m'a raccochée au nez? Hein? C'est à moi qu'il fait ça? Non, mais quand j'étais nouvellement mariée, le lendemain, je t'ai prête à aller faire tout ce qu'une femme pouvait faire. J'étais forte comme ça. Je faisais tout. Je partais aux chambres, prisait des l'eau, faire tout ce qu'il fallait. Mais celle-là, que Dieu t'aide. Il n'y a pas de problème. Tu vas bien? La peur de maman m'embête. Prends d'abord ta brosse. Tu vois bien bébé? Oui, je vais bien. D'accord, c'est bien. Je vais bien. Mais laisse-moi d'abord réfléchir. Oui, je le pense aussi. Qui est en train de rire avec toi? Alors, Eboubé, tu as totalement raté mon mariage. Eh non, c'est Massa, tu me disais, toi, tu es mon ami, mon meilleur ami, tu es mon pote, tu es vraiment mon pote, tu es mon pote. Eboubé, toi. Alors, dis-moi, j'étais trop inquiète. Pourquoi tu as raté mon mariage? Arrête-toi, ma chérie. Je suis ta meilleure amie, n'est-ce pas? Je ne saurais pas te faire des avantages, ma chérie. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Laisse-moi m'expliquer. Écoute, juste après mon examen, je devais avoir certaines discussions avec des gens, tu vois, un peu. Moi, juste après, j'avais raté le vol. Ma chérie, je n'avais plus de choix. Tu as raté les vols? Non, je veux juste te dire que j'avais tout fait, mais il n'y avait pas un autre vol ce jour-là. Alors, ma chérie, j'allais faire quoi? Ma chérie, je n'avais pas fait ça exprès, s'il te plaît. J'avais vraiment tout perdu ce jour-là. Même ton numéro, je ne l'avais plus. Ce n'était pas seulement pour toi, ma chérie. Pour plusieurs personnes. Ce jour-là, j'étais partie avec mon téléphone. Et je croyais comme si je l'avais oublié dans la voiture. Et je l'avais perdue, et tout le numéro était parti. Tu te rappelles d'une fille comme ça? Comment elle s'appelle encore le nom? Quelle fille avec laquelle on a étudié? Elle était un peu courte. Elle s'appelait... Je me rappelle. Esta, 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 esta. Exactement. Elle était très brillante. Dans quel cours? C'est encore quoi, dis-moi? La science politique. Exactement. C'est ta qui m'avait encore donné ton numéro. C'est pour ça que je t'avais appelé. Sinon, je ne serais pas venue ici. Et, Boubée. Je suis tellement désolée. Et c'est ta donnée mes coordonnées? Je suis tellement désolée. Ma chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. J'avais tout fait, mais je n'avais pas pu. S'il te plaît, je t'en prie. C'est bon, Oli, il a beaucoup expliqué. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Écoute-moi maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose. Si je serais venue ici, c'est pour mon entreprise. Les directeurs de là veulent ouvrir une branche ici. Alors, c'est pourquoi je serais venue... Hey, ma chérie! Quoi, ma chérie? Quoi? Je serais venue à la tête. Oh, nous serons là, nous serons de tête. Oh, merci beaucoup, merci, Seigneur. Mais sinon, tu dois rester ici. Mais regarde ce que je t'ai apportée, non, ma chérie? Toi aussi, calme-toi. Hé, Boubée, je sais que tu es mon amie. Alors, ne me flatte pas. Ne me flatte pas. Ne t'aille même pas de me flatter. Regarde ce que je t'ai apportée, ma chérie. Oh, mon amie, alors, donne-moi, donne-moi l'argent. Mon amie, vraiment, ma chérie, tu m'as beaucoup manqué. Regarde-toi. Alors, comment va ton charmant époux? Dis-moi, ma chérie, c'est comment? Ton charmant, époux. Ton charmant. Ah, 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 ah. Alors, aujourd'hui, il est allé au travail. Mon mari, c'est une bonne personne. Bien sûr. Oh, ah, 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 ah. Je ne sais pas pourquoi je porte ma chérie. Comment tu vas faire maintenant? Je ne sais pas pour les moments, mais on pourra, ma chérie. Je crois que tu dois me le présenter. Je sais, je sais, c'est bien qu'elle. C'est tout ça, on pourra avec toi. Regarde les boubées. Les boubées de tous les temps. Oh, ah, oh, mon dieu. Comment pourrais-je convaincre mon mari de me laisser travailler? Regardez-vous. Elle a un travail. Non pas seulement ça. Elle est devenue très belle. Maintenant, si elle se marie, n'est-ce pas que sa belle mère sera fière d'elle? N'est-ce pas que ceci va respecter son mariage? Spécialement sa belle-famille. Hey, tu m'oblis mon mari. S'il te plait non? Permets-moi de travailler s'il te plait. Je pourrais même te réveiller. Alors on pourra bien se parler. Mais tu as dit que tu as passé une journée fatigante. Oh mon Dieu, comment je peux même commencer avec ça? De toutes les façons. Je vais attendre jusqu'à ce que Maman vienne. Je vais attendre que Maman vienne. Je vais te laisser dormir parce que c'est toi qui dois finir avec elle. Laisse-moi juste dormir. Oui, j'arrive. Maman, où vous êtes là? Merci. Comment ça c'est passé? Oui, ça va. Le docteur a dit que je vais bien. Il a dit que je dois simplement continuer avec les médicaments. Oh, asseyez-vous. Vous allez bien? Maman, à quoi tu penses? Maman, à quoi tu penses? Moi, je suis là. Comment ça a été? C'était bien passé. Seulement, le docteur a dit qu'il faut contrôler son régime allemandaire. Sauf que le docteur a insisté qu'il ne consomme pas du sel. Du sel? Je pense que tu sais ce que cela veut dire. Oui. Maman, laisse-moi aller pour boire quelque chose comme toi. N'oublie pas ce que le docteur a dit. Pas du sel. Merci. OK. Chérie, je t'apporte un petit. OK? Tu sais, non? D'accord, bébé. Mon fils. Maman. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, maman. Merci. D'accord, maman. C'est bien. Merci. 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 Maman, attend. Voyons. Maman, qu'est-ce qui est arrivé? Maman. 6, 5. J'ai attraper ton pilon. Tu verras. C'est Lucie qui fait quoi ici ? C'est à toi Hey C'est sympa Attends, je vais bien casser mes filles Calme-toi, je viens chez toi 1, 2, 3, 4, 5 Attends, attends Mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Casser ma fille Je vais rentrer demain Demain ? Mais le docteur a dit que tu dois te reposer Tu es là pour te reposer Je vais rester jusqu'à quand ? Les maniocs que j'avais plantés N'ont encore rien donné Je dois aller m'en occuper Tu sais que j'ai déjà beaucoup traîné ici Mama, qui doit s'occuper de toi si tu pars ? Tu as besoin d'y repos Je veux rester C'est seulement mes maniocs Ce que j'avais déjà déterré Tu sais comment ça se passe ? Allez, ma chérie Ne me fais pas cette tête Je ne veux pas que tu partes Très bientôt, je vais revenir Ok, attends Je vais voir Les week-ends prochains Je vais revenir Mais pourquoi pas rester ? Au lieu d'attendre encore ça Ah ah Mais n'oublie pas Quand il sera temps de bouger Je vais venir Parce que je sais Que ça va bientôt arriver Amen Je veux revenir Amen Je veux rester avec toi Je sais ce que tu vas donner naissance Je vais continuer d'être là Oh maman Tu vas beaucoup me manquer Tu vas aussi me manquer Tu vas beaucoup me manquer J'aimerais mieux Ça va aller Quand je vais rentrer ici Je vais rester pendant six mois Tu es contente Oh maman Laisse-moi juste te suivre au village Non Tu ne peux pas laisser ton mari Oui Je sais Je sais Je sais que tu l'aimes beaucoup Qu'est-ce qu'il te fait comme ça ? Tu vas profiter pendant que je te distresse Oui, oui Tu sais J'aurais bien souhaité Aller à l'hôpital avec toi Oui, mais Je sais que tout va bien Amen Tout ce que je demandais à Dieu Je crois que ça va se réaliser Juste appelle-moi Oui Réponds aux appels Réponds aux appels Oui, bien sûr Tu sais pourquoi Est-ce que je ne décroche pas mon téléphone Il est temps pour moi D'enlever tout ce qui est lié sur mon téléphone Toi-même tu sais Maman, je vais t'acheter un téléphone Je vais t'acheter un téléphone Je vais t'acheter un téléphone Et que tu vas regarder ce téléphone Je dirai Eh, regarde Allez C'est bon ma fille Hein Oui, c'est qui ça ? Entrez Salut bébé Regarde-moi cette jolie dame Comment ça va ? Je veux bien Bébé chérie Depuis que tu étais partie Tu m'as laissé Oui, je t'ai apporté quelque chose Je vois Quoi ? Ça c'est quoi ? Tu peux l'ouvrir sans problème Ah Quoi ? Oui, tu deviens trop un bébé Bébé chérie Viens là Ça c'est très bien Je suis très heureuse Vraiment je suis très content Vraiment ? Tu sais quoi ? Quoi ? Je vais te savourer aujourd'hui Laisse-moi directement fermer mon projet Vraiment ? C'est fait Tu ne vas plus travailler ? Qu'est-ce que je vais continuer encore à faire ici bébé ? Je m'arrête par ici pour aujourd'hui Je vais devenir papa Oui maman Je vais bien Maman Ce que tu m'avais demandé Je l'ai maintenant Oui J'ai la grossesse de 10 semaines Oui maman Et devine quoi ? J'étais partie donner à mon mari la nouvelle Là où il travaille Il a abandonné tout ce qu'il était en train de faire Et il m'a sorti Maman, mon mari m'a amené au shopping Je t'ai dit Il m'a acheté la crème glacée Et il m'a acheté 10 pièces de panne Je ne suis pas en train de blaguer Oui maman, c'est ça On remercie le Seigneur Maman, souviens-toi Tu m'avais dit que tu viendrais rester avec moi Après des mois Je suis impatiente Je suis impatiente Oui maman Moi aussi Je suis heureuse Maman, je ne vais pas rejoindre mon mari Et je lui avais dit que je suis venue prendre Je suis venue prendre dans les concilataires Pour moi, tu veux, c'est moi que je continue de parler Je dois partir maman Au moins, je dois partir maman C'est bon maman Maman, c'est bon T'inquiète, t'inquiète maman T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète T'inquiète, t'inquiète Que je suis une méchante femme Or moi-même, je sais que je suis une bonne personne Une très bonne femme Ah Laisse-moi décrocher Allô ? Salut Ougoni Oui, comment ça va ? Essaye un peu de deviner, non ? Tu me manques Ma femme est enceinte Maman, bon après-midi Oui, hein, comment vas-tu ? Je veux juste te faire savoir que mon... Que ta mère est décédée ? Oui, je sais qu'elle est décédée Tu sais, cela est inévitable Toute personne va mourir Un jour, même moi, je vais mourir Mais je sais que ce n'est pas du tout facile de l'entendre Mais que faire, nous allons tous mourir, hein ? Je te dis, je suis un homme heureux Quoi ? Hein ? Bon, tu sais, elle avait déjà pris de l'âge, tu vois Donc, c'est normal qu'elle meure Je sais que ce n'est pas du tout facile pour toi Mais que faire ? Je sais que c'est ta mère Mais bon, sois sainement forte Allô, maman ? Maman, quelle maman ? Comment ? En passant, d'où vient cette information ? Non, ce n'est pas possible Quelle maman ? Pourquoi elle a coupé la pelle ? Pourquoi elle ne répond plus ? Je ne sais pas plus, maman Pas de elle, papa me dirait pas papa de elle Qui est là ? Chérie, calme-toi... Calme-toi... Adani... 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 Abonnez vous ... D'accord monsieur ... Je pense que ... Qu'elle peut déjà partir ... Mais alors s'il vous plait ... S'il vous plait ... Elle doit faire très attention ... A ce qu'elle doit écouter ... S'il vous plait ... Arrêtez de détruire ses rêves ... Vous vous blessez vous même ... A ce stade vous devez prendre soin de vous ... Et du bébé ... D'accord docteur ... Bébé n'y pense pas beaucoup ... Bien ... Je pense que tu feras de ton mieux ... Pour le faire ... De s'assurer qu'elle consente elle ... Je vais boire ma maman ... Je lui ferai tout le nécessaire docteur ... C'est bon ... Je t'aime ... Si tu ne fais pas ... C'est pas assez ... Nous allons la soigner ... Ok ... Et juste ... Ne vous stressez pas beaucoup ... La pression de la séculation de ton sang ... Est en augmentation ... Je vais boire ma maman ... Je vais boire ma maman ... S'il vous plait ... Calmez-le ... D'accord docteur ... Doucement ... Doucement ... Doucement ... Je vais boire ma maman ... Calme-toi ... Calme-toi ma maman ... Calme-toi ma maman ... Je vais boire ma maman ... Ne me fais pas ceci ... Bébé ... S'il te plait ... Calme-toi ... S'il vous plaît, madame, essayez un peu de vous calmer Nous sommes ici pour vous, s'il vous plaît Tout ce que je veux, c'est ma maman Pouvez-vous, pouvez-vous, pouvez-vous faire venir ma maman Je veux voir, je veux voir ma maman S'il vous plaît Cassie, pourquoi est-ce que tu ne veux pas écouter ce que tout le monde te dit Regarde ce que tu t'es fait Tu connais ton état, tu ne peux pas faire ce que tu fais Tu dois te calmer, ton mari est ici pour toi Moi aussi je suis ici pour toi S'il te plaît, calme-toi Je sais ce que tu ressens, mais s'il te plaît, essaie de te calmer Un bébé, ne fais pas ça Bébé, arrête de faire ça Tu dois arrêter bébé Tu fais mal à notre bébé Ça suffit, s'il te plaît S'il te plaît Je vais ma maman Ça suffit, calme-toi Ça suffit Ça suffit Ça suffit Tout va très bien se passer Ma maman Ça suffit Ça suffit Ça suffit Mon cœur était de m'enbrir Mon cœur, mon cœur ne sera plus jamais en paix ma maman est partie comment comment est-il possible qu'une bonne personne parte une bonne personne une personne gentille s'est arrêtée de vivre son existence oh dieu qu'est-ce que je ferais ça ma meilleure amie maman oh ma maman préférée pourquoi tu as décidé de me quitter maman pourquoi est-ce que tu prêtes bébé je suis là où est ma maman prends d'abord mange bébé pourquoi tu te fais tout ceci pourquoi tu me fais ceci pourquoi tu fais tout ceci à notre bébé je vais voir ma maman écoute bébé je sais qu'elle te manque pareil que moi je sais que elle était ta meilleure amie mais l'unique chose que tu peux faire pour la rendre heureuse peu importe là où elle se trouve être d'abord toi-même en bonne santé ainsi que le bébé qui est dans ton sang tu dois arrêter de faire tout ceci s'il te plaît mon mari je veux voir ma maman 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 Qu'est-ce que je vois là-bas? C'est ce que je vois là-bas. Qu'est-ce que je vois là-bas? Allo, c'est là-bas. Allo, c'est là-bas. Oui. S'il te plaît, maman, j'ai besoin de ton aide. Oui, nous avons besoin de toi à la maison. Kasi et bébé ne sont pas en bon état. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas. Je ne suis pas disponible pour tes histoires. Je ne suis pas du maire. Je ne viendrai pas. Ça veut dire quoi, tout ça? En tout cas, débriez-vous, mais je ne suis pas du maire pour ça. Oh, maman. Maman, s'il te plaît. Pardon. Arrête de dire ça. Pardon. Ce que je dis est entre la vie et la mort. Ça fait quelques jours que Kasi refuse de manger. Tu sais dans quel état elle se trouve. S'il te plaît, maman. Ne me fais pas ça. S'il te plaît. Pardon, pardon, pardon. Je n'ai jamais vu quelqu'un enfamé et qu'il refuse de manger. Elle n'a pas encore faim. Quand elle aura faim, elle va manger. Maman? Maman? Tu me dis pardon. Hé, 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 hé. Je ne suis pas du maire de ce genre de questions. S'il te plaît, je t'en prie. Et ton pape lui ferait quand tu partais à l'école. Pardon. Laissez-moi. Il os d'offrir sa bouche pour me dire qu'il n'a pas mangé. Moi, j'ai déjà mangé. Mais voici sous l'arbre. J'attends même qu'un fruit tombe. Est-ce que j'ai mangé? Et te voici me parler de n'importe quoi Kasi n'a pas mangé. Parce qu'il m'avait en train de manger. ... Oui, allô maman. Maman, je ne sais quoi faire d'autre. Quand elle a eu seulement l'information qu'elle a perdue sa mère, elle est devenue inactive. Manger, c'est tout à fait un problème. Elle ne mange pas, d'ailleurs elle ne fait rien. Je devrais la faire manger ce matin. J'ai vraiment peur de la laisser seule dans cette maison. J'ai peur d'aller même au bureau. Je peux aller au travail un jour, je rentre et je trouve autre chose. Donc, ça me fait vraiment peur. Je ne sais quoi d'autre faire, voilà pourquoi je vais vous appeler. S'il vous plait aidez-moi à lui parler. Ma chère, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de notion du christianisme ? Tu connais les dieux que tu sers. Tout ça passera un jour. Veux-tu te donner la mort ? Veux-tu tuer le meilleur cadeau que Dieu t'a donné, ton bébé ? Sais-tu que c'est que tu ressens là ? Ton bébé aussi le ressent ? Plus tu te soucies, ton enfant ressentira la même chose. Regarde autour de toi. Ton mari, tout le monde t'aime. Tu n'es pas la seule personne qui est endeuée ici. Ton mari aussi est éprouvé. Ta mère fut sa mère. Alors, s'il s'est soucie aussi comme toi, qui alors pourra soutenir l'autre ? S'il le fait, c'est parce qu'il sait que toi et lui êtes un. Si tu t'aimais dans cet état, ça va aussi l'affecter. Alors, comment vas-tu préparer ? Tu ne manges pas. C'est ce qui va ramener ta mère. Tu ne sais rien faire. C'est ce qui va ramener ta mère. Je suis sûre que tu n'arrives pas non plus à prier. Alors, comment est-ce que tout ceci va t'aider, pour amener ton mari ainsi que ton futur enfant ? S'il te plaît, tu dois nous aider. Nous t'aimons et nous sommes là pour toi, pour prendre soin de toi et nous rassurer que tout va très bien. Tu dois nous aider. On ne peut pas le faire sans toi. Alors, s'il te plaît, tu dois manger et prendre soin de toi-même, pour le bien de ton futur bébé et pour le bien de ton mari, s'il te plaît. est-tu en train de m'écouter ? Maman, je suis en train de réfléchir. Je ne vais pas beaucoup vous stresser, ok ? Mais je réfléchissais. Si ce sera possible pour elle, qu'elle vienne vivre ensemble avec vous, je pense que vous êtes vraiment occupé à la maison. C'est là, comme il y aura beaucoup de gens autour d'elle, donc vous devez aussi l'accompagner avec la prière. Je pense qu'elle sera fortifiée. Voir les gens autour d'elle, ça va lui permettre de dégager facilement la douleur. C'est une très bonne idée. Ok. Vraiment une très bonne idée. Et ça va vraiment beaucoup l'aider. Et je pense que dans un laps de temps, tout ira très bien avec elle. Merci maman. Si tel est le cas, je vais l'amener ce soir quand je vais retourner du boulot. Ah non, t'inquiète, je suis venue avec ma voiture, je peux partir avec elle au lieu que tu puisses te déranger. C'est vrai, c'est vrai. Mon amour, ça va, ok ? Je suis là pour toi. Je suis là pour toi bébé. Maman, permettez-moi d'arranger sa valise. Qu'est-ce que c'est ma fille ? Arrête de pleurer. Tout se passera très bien. Ok ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toujours dans cet état ? Je viens de rentrer maintenant et Flora me dit que tu n'as pas touché à ta nourriture. Pourquoi ? Je n'ai pas faim. Mais pourquoi ? Tu dois avoir faim. Tu dois manger. Pour le bien du bébé. Ok. Dis-moi ce que tu veux manger et je vais le préparer pour toi. Je ferai tout ce que tu voudras. Vas-y dis-moi. Je n'ai pas du tout faim. Ok, est-ce que... Tu veux le poisson ? La sauce ? S'il te plaît, je vais manger l'équine. S'il te plaît. Ok. Je t'attends alors. D'accord. D'accord, c'est bon. Maman. Maman. Ma femme n'est plus dans son assiette. Je sais que son cœur est brisé. Mais elle exagère beaucoup dans son assiette. C'est facile. Elle ne sait même pas qu'elle aggrave sa douleur en faisant tout ça. Je sais qu'elle était toujours roche de sa mère. Comme une personne clouée à côté de sa mère. S'il te plaît, belle-mère. Aide-nous à réparer tout ceci. Je prie à ce que son séjour est resté chez le pasteur et qu'elle retrouve normalement sa santé. Je veux dire pour l'amour et le bien qu'on a eu à partager ensemble. Telle est ma prière. Continue. Telle est ma prière. Sous-titrage FR ? ... 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 maman s'il te plaît il n'y a aucun jour où je t'ai maltraité je t'en supplie s'il te plaît pardonne moi je suis je suis un être humain et je suis supposé commettre des erreurs maman je te parle s'il te plaît de la part de votre petit fils pardonne-moi maman s'il te plaît je suis ta fille maman s'il te plaît je ressemble à ta mère non 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 ou soit tu confonds à qui tu parles regarde moi à partir de ma tête jusqu'à mes orteils il ya quelque chose qui me ressemble à ta misérable mère ah si tu connais là où on enterre et ta mère va le faire sortir d'ailleurs regarde là comme ça et appelle la maman quant à moi tu pleures on n'a pas dit que le larmes et des crocodiles m'intimide pas les gens comme moi tu vois ces larmes c'est que tu fais sortir là tu peux commencer à les faire sortir du matin jusqu'au soir ça ne va rien du tout me faire celui là ça ne m'intimide même pas c'est pas la peine ce qui est de mieux faire va continuer ce que tu faisais n'importe quoi si quelqu'un venait ici il pensera que je te fais quelque chose or c'est ça que les larmes et des crocodiles tu prépares tu ne me donnes même pas et tu viens faire ça blessé maman pardonne moi comme ça tu ne sais pas ce que tu as fait tu viens faire ça tu sais pas ce que tu as fait s'il te plaît arrête de bruit laisse moi regarder ce programme c'est très intéressant je ne sais pas si Sylvia je vous parlez de bruit laissez miller cearingen j'ai pas une crise vous ne vous parlez de bruit j'ai pas besoin de Delhi je vous parlez de lui qui vous parlez de N'importe quoi, tu viens brûler ma vie. Maman, je voulais m'excuser mon oeil. Maman, c'est quoi ça non? Pourquoi tu bloques mon chemin? Qu'est-ce que j'ai... D'où viens-tu? Tu ne sais pas que tu as laissé un bébé, un nouveau-né. Tu sors n'importe comment. D'où viens-tu? Tu vas rester dehors. Tu vas attendre le retour de ton mari. Tu vas l'expliquer d'où tu viens. Maman, dois-je aller rester en dehors de ma maison? C'est ce que j'ai dit. Tu étais là. Je t'avais dit que j'étais partie acheter quelque chose pour les bébés. Tu étais là. Je crois que tu étais là. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Je vais aller donner la nourriture à mon bébé. J'étais partie chercher quelque chose pour mon bébé. Tu m'as laissé les bébés. Je suis ta nounou. Donc, je suis là pour surveiller pour toi les bébés. Tu es ma belle. Tu es ma belle-mère. Tu es supposée prendre soin de mon bébé. C'est pourquoi tu es ici. Tue-moi non? Ah, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas ici. Tu m'entends? Maman, je te respecte. Je te respecte, maman. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, je te respecte. Oh, maman. Je te respecte vraiment, maman. Depuis que tu es venue dans cette maison, tu ne veux pas la paix dans cette maison. Maman, je te respecte. Tu es comme une mère pour moi. Qui est ta mère? Est-ce que je ressemble à ta mère? Ta paresseuse mère. Juste à cause d'un tout petit accident. Elle est restée comme ça. Elle n'arrive plus à rien faire. Tiens, regarde-moi. Regarde comment je suis forte. Une femme très, très forte. Tu oses avec moi. Pire, tu en as. Non, 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 maman. N'essaye même pas d'arriver là. Parce que je te respecte beaucoup. N'arrive même pas là. N'insiste pas, maman. N'insiste pas, maman. Je t'interdite. Je t'interdite de ne pas le faire. À qui tu vas? Je t'en amie. Si j'insulte ta pauvre mère, qu'est-ce que tu vas faire? Hypocrite, là tu veux te battre avec moi? Si ton mari était là, là tu allais être comme ça, comme une sainte. Tu veux te battre avec moi? Glorie à Dieu, mon mari est là. Eh, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux me tuer? Maman? Tu vois ce que ta femme m'a fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Je l'aurais pu avoir. Qu'est-ce qu'il se passe, maman? C'est quoi avec toi? Elle m'a revient sur les jeux. Juste parce que je voulais aller porter ma petite fille, elle m'a revient sur les jeux. Elle ne voulait pas que je porte ma petite fille. Elle m'a part du tout. Elle a commencé à me citer. Hey! Calme-toi, calme-toi, maman. Mets-toi, mets-toi d'abord. Ta femme m'a dit! Mon amour, mon amour, ta maman, ta maman est vraiment sorcière. Elle est vraiment sorcière. Tu es sorcière depuis l'éternité. Tu es vraiment sorcière. Mon cher, ta maman est sorcière. C'est ce que je vais te dire. À ma présence, tu es bien que ma mère est sorcière. Tu vois ce que je vais te dire. Tu as beaucoup exagéré. C'est quoi ça? Tu n'es qu'une née Qu'est-ce que moi j'ai aimé? Oh, mon dieu, je sais pas ce que je fais juste parce que je voulais porter ma petite fille. C'est pourquoi ta femme m'a fait comme ça et je n'arrive plus à voir. Je ne peux plus marquer quelque chose. Calme-toi, calme-toi, maman. Je ne peux pas voir où? Je ne peux pas voir. Calme-toi. Je ne peux pas voir où? Je ne peux pas voir. Désolé, maman. Désolé. Ça suffit. Calme-toi, maman. Ça suffit. Doucement, doucement. Mon dieu, qu'est-ce que je fais à cette fille? Kassi, réveille-toi et suis la bêtise que tu as fait ici. Idiote. Tu insultes ma mère et ma présence. Kassi. Kassi, réveille-toi. Réveille-toi. Kassi. 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 Hé, chérie. Désolé. Désolé. Désolé, bébé. Hé, oh. Qu'est-ce que c'est? Détends-toi. Tu es revenu, hein? Pourquoi est-ce qu'elle est restée immobile? Est-ce le domestique qui a frappé votre femme? Je ne comprends pas. Hum? Qu'est-ce que... Regarde, elle a même une inclinaison. Regarde, elle est toujours immobile. des cas comme ça qui viennent sur ma table. Je les envoie à l'autorité compétente. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as levé ta main sur elle? Docteur? Où est mon enfant? Non, ta fille va bien. Elle n'est pas touchée, ok? Elle va bien, ok? Peace. Retrouve-moi au bureau. C'est bon. Merci, docteur. Bébé? Bébé? Bébé, je suis désolé. S'il te plaît, je suis complètement désolé. S'il te plaît, ça n'arrivera plus. Je te le promets. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à mettre la main sur toi. Vraiment désolé. Bébé? S'il te plaît, bébé, je suis désolé, ok? pardon. Ne te fâche pas, bébé, pardonne-moi. Bébé? Chéri? Bébé? 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 C'est parti. Pourquoi ne fais-tu pas confiance à ce que ta femme t'a dit? Mec, tu y as vraiment exagéré. Comme, je ne sais pas, tu y as vraiment exagéré à fond, mec. Je veux vraiment exagérer. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à mettre la main sur elle. Franchement, mec, j'étais hors de moi. Je ne pouvais pas laisser ma mère se faire ridiculiser. Elle a fait quoi? Je veux dire, as-tu essayé de découvrir la raison de leurs problèmes? Ou n'as-tu pas trouvé la raison pour laquelle ta femme n'est pas du tout aimée par ta mère? Ou tu as déjà soudainement oublié que tu m'avais dit, ta maman s'est plaint tous les jours de ta femme? Pourquoi ne penses-tu pas que cela peut être la vérité? Agis comme une grande personne. Tu es responsable. Mon cher Daniel, je comprends. Mais mon cher, qu'est-ce que je peux faire pour trouver la solution à ce niveau? Elle ne veut même pas me voir. Elle ne veut non plus me faire parier. Bien sûr, parce que tu as déjà gâché l'affaire. Ok, maintenant où est-elle? Il est à l'hôpital. À l'hôpital? Et tu es ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde. Tu dois rentrer là où elle se trouve. Regarde, tu dois y retourner et essayer de trouver la paix avec elle. Voyons, mais c'est ta femme. Et quand tu en aurais fini, tu dois aller vers ta maman. Tu dois aller vers ta maman et essayer de la convaincre. Fais-la comprendre aussi que ta femme occupe une place importante dans ton cœur. Mais voyons. D'accord. Qu'est-ce que je me suis fait de moi-même? Qu'allons-nous faire d'autre? Quoi d'autre? Quoi? Bébé? Bébé, bon après-midi. Bébé, je t'ai apporté ces colis. Je t'ai apporté à manger et les jus. Mon amour, s'il te plaît. Bébé? Pardon. Je suis vraiment désolé. Ok? S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets, bébé, de ne plus le répéter. Bébé, tu me connais assez bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à te frapper. Est-ce que c'était cette manière que je me comporte avant? Je suis vraiment désolé, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Je ne vais plus le répéter, s'il te plaît. Merci beaucoup d'avoir crié à ta maman. Oui, c'est ça. Alors, si une personne te disait que j'ai fait ta maman, tu dois directement croire à cette personne. Ta maman? C'est espère, je sais, j'ai elle-même, juste pour que je sois mal vie. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à ta maman. Elle m'est, elle m'est jusqu'à son dernier soufflé. Mais si tu peux croire à ta maman, ça ne dérange pas. Parce que tu n'as jamais fait ce qu'elle m'a toujours fait. Je suis désolé, ok? Désolé. Peu importe le problème, je vais le gérer, s'il te plaît, bébé. Pardonne-moi, je suis désolé, s'il te plaît. Je n'ai pas de problème contre toi. Elle est toujours ma maman. Je ne vais plus le répéter, je promets. Lève-toi d'abord. Lève-toi. Que je me lève? Merci mon amour. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Bébé? Tu dois parler à ta maman. Tu dois parler à ta maman. D'accord bébé, je vais lui parler. Tu sais qu'il n'y avait pas moyen de l'amener ici. Mais je peux t'aider d'aller la voir. Ok? Allons-y, je vais voir mon bébé. D'accord, viens la bébé. J'ai dit, elle m'a insulté. D'accord. Maman, j'ai besoin que tu m'expliques. Tu dois me dire exactement ce qu'elle t'avait insulté. Je vais savoir. Elle m'a appelé par mon nom. Il fallait entendre ce qu'elle a commencé à dire. Elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Et puis elle voulait me frapper dans cette maison. Elle m'a même poussé. Elle m'a poussé. J'étais même tombée par terre. S'il te plaît maman. Tu dois arrêter avec tes pleurs. S'il te plaît, je n'aime pas ça. Je n'en veux pas. C'est un problème sérieux. C'est la même raison que je voulais presque tuer ma femme. Oui, c'est la même raison que je voulais... Je voulais presque la tuer. Alors, j'ai besoin de savoir ces mots exacts. Qu'est-ce qu'elle t'avait insulté spécifiquement? S'il te plaît maman, ne me regarde pas comme ça. Réponds juste à la question. Je vois maintenant. Oui, oui, entrez. M'as-tu appelé? Oui, je t'ai appelé, mais... Mec, j'ai besoin de ton aide pour quelques jours. Le temps pour moi de finir avec les problèmes qui se passent à ma famille. Oh, ça, c'est... Ça, ce n'est pas les problèmes, mec. Tu sais, la famille vit en premier. Tu sais, la famille vit en premier. Exactement. Exactement. Comment va Kessie? Est-ce qu'il y a des retours? Pas encore. Elle n'a pas encore des retours. Tu sais qu'elle a refusé de retourner chez moi à la maison depuis l'hôpital là où elle se trouve. Je vais parler au docteur en privé de ne pas d'abord la faire sortir. Tu sais qu'elle est ensemble avec Eboube. Eboube, elle est toujours ensemble avec elle. Et elle sait sa maison et c'est là où elle va aller une fois quitter l'hôpital. Mais je ne veux pas que cela soit fait. Je pense que c'est une très bonne décision. Qu'est-ce qui te prend tout le temps pour la mettre d'ailleurs? Mec, sérieusement, à ce point, mec, je n'accorderai aucune chance à maman. Même s'il s'agit de lui dire de rentrer à la maison de son mari, je lui dirai mec. Euh... En fait... Peu importe la décision que je vais prendre tout de suite. Je sais que c'est pour le bien de la famille. Mais... Ne sois pas dur avec ta mère. Ne sois pas dur avec elle. Y a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire pour toi? Oh oui... Euh... Ok, j'ai besoin que tu viennes avec moi à la maison. J'ai besoin d'apporter la lumière à ce problème. Maintenant? Bien sûr, maintenant là. Ok... Euh... Ok, laisse-moi juste éteindre le système, ok? D'accord, d'accord mec. Détends-toi mec, ok? D'accord, d'accord mec. Je... Je te rejoins. Quoi? On t'a raconté ce qui s'est passé entre moi avec ici? Elle n'a encore rien vu. Parce que quand je vais encore m'occuper d'elle... Hé hé... Tu vois cette fille? Elle verra de toutes les couleurs avec moi ici à l'Écosse. Avant qu'elle retourne, c'est sa sorcière de mère. Elle quittera cette maison. Elle est une menteuse. Elle est menteuse. Là, elle a menti. Ça ne va pas se faire. Écoute. Tout ce qu'elle ramasse ici, tout ce qu'il y a des bons dans cette maison, elle ne fait rien d'autre que aller donner à sa mère. Et moi, mon fils, ne me donne que de miettes. À quoi elle pense? Hum? Qu'est-ce qu'elle croyait? Faut pas me blâmer. Ne me blâme pas. Oh, ma chère. Tu vas mon fils? Mon fils va bien. Je prends très bien soin de lui. Mais cette fille... Cette fille... Je sais très bien qu'elle, avec sa mère, elles ont envoûté mon fils. Mais le Dieu que moi je sers, il est plus puissant que eux. Mon Dieu va se battre pour moi. Et elle finira par mourir comme sa mère. Et leur plan va échouer. Mais oui, non? Sa mère est morte et enterrée. Oh oui, elle est morte déjà depuis. Et elle est même déjà enterrée. Qui? Celui-là? Je m'en occupe. Oh, pardon, pardon, pardon. Toi, sois tranquille. Donne-moi juste un peu de temps. Laisse-moi aller finir de préparer pour mon enfant. Bon, on est. Je vais revenir. On va continuer. On se voit. Je suis là. J'étais là debout presque 5 minutes. Maman, la seule nourriture que j'ai besoin de manger maintenant, c'est l'explication. J'ai besoin d'explication de cet appel. De toute façon, laisse-moi d'abord faire entrer Didofo. Je suis là. Bonsoir. Grand place, mec. Si tu le fais maman, j'attends qu'on commence à expliquer. Oui, c'est bon. C'est juste un ami qui m'a appelé. Personne d'autre. Allez, mais arrête de t'inquiéter, non? Ecoute-moi, maman. Ton plan ne va plus réussir pour le moment. J'ai besoin que tu commences à m'expliquer ce que je t'ai entendu parler à la cuisine maintenant. Commence déjà à m'expliquer pour cet appel. Peut-être que je pense que je peux aller et revenir plus tard. Je pense que vous devez prendre du temps pour en parler. Désolé. Désolé, mec. Tu ne pars nulle part ailleurs. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi, ne t'inquiète pas. Assieds-toi. Tu as tout entendu de tes oreilles. Je veux que tu me regardes commettre un meurtre et un suicide maintenant. J'ai besoin que tu sois témoin de ça. Seule-t-il, maman. Arrête de parler. Oh, Giniwa. Je ne sais pas pourquoi tu te fâches, oh. Je ne faisais que discuter avec un ami de ma communauté. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi t'expliquer. Je vais tout t'expliquer, mon fils. Pardon. Seulement, calme-toi, oh. Daniel, dis-lui par où il doit commencer à parler. Prenez votre temps. Regarde-toi. Prétendant. Regarde la tête que tu fais comme une bonne personne. On pensera que tu es toute innocente. Continue de me suivre. Haha, tu verras le feu. Vous allez vous brûler. Toi et ta fille, Cassie, le feu va vous consommer. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Oh, je ne sais pas de quoi tu parles. Prétendant. Tu n'es qu'un prétendant parce que tu sais très bien qu'est-ce que tu as fait. Tu ouvres ta bouche pour faire l'innocente. Ta fille l'a cassée. Achetez deux matériels. Des très bonnes matériels. Alors, elle a pris une des très bonnes. Elle t'a donné. Alors, ce qui n'a pas de penteance, elle m'a donné. Donc, moi, je représente une poubelle devant ses yeux. Quel genre de belle fille elle est ? C'est plutôt à moi qu'elle devait donner. C'est à moi de donner des bonnes choses pour pousser mon fils de pouvoir l'épouser. Et elle attendra que je puisse la défendre devant mon fils. Donc, tout ce que tu es en train de faire maintenant là, c'est juste à cause de ça. Ce n'est pas assez, hein ? Ce n'est pas assez. Bah non, go. S'il te plait. Ne laisse pas ce que les choses en matériel puissent nous détruire. Regarde la relation que nous voulons construire ensemble. Il n'y a pas de problème. T'inquiète. Je te donnerai ce qu'elle m'avait donné. S'il te plait. Arrête-moi ça. Ecoute, parle avec elle. Parle avec Cassie. C'est pour son bien ou ? C'est pour son bien. C'est parce que je ne suis pas encore prête à la cause éditeur. Si je me mets ici en train de parler, parler, c'est parce qu'elle m'intéresse encore. Mais parle-la. Je le ferai. C'est pour son bien. Je le ferai. C'est pour son bien. Tu le ferais. En tout cas, tu as intérêt. Tu as intérêt de le faire parce qu'elle joue avec le feu. Et le feu va la brûler. La voilà en train de rentrer où ? Eh mon Dieu. Tu m'as bien entendu. Tu sais ce que tu dois faire. Donc elle est en train de venir chez moi ? Donc c'est vrai ? C'est pas vrai. Je ne sais pas quel genre de femme elle est. C'est très compliqué. Moi je m'en vais. Mon Dieu. Je suis désolée. C'est comme ça que tu as fait. Hey. Ah. Maman, ça c'est la jalousie. C'est la méchanceté que tu as fait. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu dois punir une fille innocente ? Pour quelque chose dont elle connaît ni tête ni queue. Hey. Hey, Moby. J'ai de très beaux vêtements que je suis en train de vendre. De vêtements ? Oui, de très beaux alors. Ah. Oh, j'ai déjà oublié que c'est ton travail de vendre le vêtement. Ah. 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 De toute façon, c'est ma fiancée qui peut mieux faire le choix de ses vêtements. Ah. Je ne maîtrise pas bien ses goûts. Je ne pense pas que c'est pour me rejeter. En effet, j'ai de très beaux vêtements de la Turquie. Je veux dire, c'est une qualité très supérieure. Tu me connais très bien mon cher. Ecoute cette fille, mec. Tu comprends, non ? Oui, vas-y. Vraiment, cette fille est sérieuse. Ah. D'accord, c'est bien. Le problème est que ma fiancée n'est pas ici et elle est à l'école. Mais je vais chercher comment lui dire. Tu comprends ? Il n'y a pas de problème. J'attendrai. Dis, madame, vous serez fixé. D'accord ? Je te supplie, mec. Regarde, non ? Il s'est fait tard. Si, je fais mon marché, non ? Tu veux en discuter, non ? Mais... Calme. Nous devons déjà partir. Nous devons déjà partir. Je sais qu'il y a beaucoup parlé. Cette fille, elle veut tout savoir. Ok, tu veux savoir. Il n'y a pas de problème. Je ferme le projet. Attendez-moi. Je ferme. Comment vas-tu ? Je vais bien. Ça se voit comme si tu t'amuses toi-même. Même pas, oh. Même pas. Je m'ennouis d'ailleurs. Je suis tellement fatiguée. Très important. Très important. Oui, la raison pour laquelle je t'ai appelé, que la fille a porté les vêtements, m'a demandé de te les montrer, mais tu n'es pas sur place. Ok, laisse-moi voir ça. Laisse-moi voir ça. Ok, un instant. Un instant. Ça. Et ça aussi. C'est à peu près 5. En tout, c'est 5. Oh, j'ai aimé la couleur rose. La couleur rose. Laquelle ? Il y a 3 couleurs. Une, deux, trois. Oui. J'ai aimé ça. La couleur rose. La celle-ci ? Oui, oui, oui. Ça. Oui. C'est tellement gentil. D'accord. C'est bien. Ok. Tu peux lui dire de me chercher une très bonne couturière. Ok. Mais elle a dit qu'elle a une bonne couturière. Oh, c'est tellement bien comme elle a déjà une bonne tailleur. C'est tellement bien. Alors, il serait mieux que tu lui dises à tes sœurs de reprendre la maison de ta maman parce que moi, je vais déjà à la maison de ma maman. Ce n'est pas important d'avoir sa mesure comme elle a une bonne couturière. Ok. Juste lui envoyer les habits. Elle va les confectionner sur mesure. Oh, je suis impatiente. Je suis vraiment impatiente de te voir. Ne t'inquiète pas. Ça va bientôt finir et tu vas me revenir. Ok ? D'accord. Ok. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi bébé. Je t'aime aussi bébé. Wow, ça c'est bien. C'est bon, prends soin de toi. D'accord chéri, récupère ton téléphone ok ? Ok, bye. Au revoir chéri, prends soin de toi. C'est bon. Au revoir, bébé. Le chef de Kassi est retourné de ses études. Il se dirigeait directement là où se trouvaient les amis. Elle en a eu et elle vous en a donné, maman. Je ne pourrais pas encore faire ça. Je devrais continuer là où je m'étais arrêtée. Tu n'étais pas avec moi au bureau ces jours-là. Tu avais vu toutes choses, n'est-ce pas? Oui, j'étais là. Et je l'avais totalement défendu. Kassi n'a pas acheté ses habits, maman. C'est Moubi qui l'a fait. Je suis désolée. C'est la jalousie qui m'a fait. C'est la jalousie qui a rangé mon cœur. Je t'ai jalouse de ta femme. Je suis désolée. Maman, ce n'est pas juste la jalousie. C'est la méchanceté. Tu es vraiment méchante. Je suis désolée pour toutes mes actions. Non, je suis désolée. Hé. S'il te plaît, pardonne-moi. Hé. Hé. Faut pas tirer de l'eau. Hé. Hé. Kassi, ma fille est née. Trouve une place dans ton cœur. S'il te plaît. Maman, c'est quoi? Laisse-tu me faire pardonner. Maman, je sais. Je sais. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que je te fais. Pour tout ce que je te fais, Sibir. Tout ce que je te fais. Je suis désolée. C'est juste la jalousie qui avait pris place dans mon cœur. Je ne savais pas contrôler mes émotions. Je suis désolée pour tout ce que je fais. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma belle-fille est une bonne personne. Je suis désolée. Bébé, bébé, s'il te plaît. Ne commence pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman a réalisé ses erreurs et elle est profondément désolée. OK? Je veux dire, elle va faire le voyage. Oui. Cependant, Ougona va rester avec nous pour prendre soin de toi et des bébés. Je me rappelle ce que la thérapie avait dit. Tu n'as pas besoin de sa bébé. OK? S'il te plaît. Oui, Kassi. Maman est vraiment désolée. Oublie tout. T'inquiète. Tu seras très bien. Je serai avec toi pendant quelques temps. Je ne rentrerai pas. Ma chérie, s'il te plaît, pardonne maman. Je t'en prie. Je vais te laisser avec ton mari. Et moi aussi, je vais chercher ma vie. Mais non, arrête. Ça suffit, bébé. Maman? L'homme que j'ai aujourd'hui, c'est toi qui l'as indiqué. J'ai toujours désiré que tu sois comme ma maman. J'avais voulu que tu m'aimes et c'est tout. J'ai dû pardonner de tout mon cœur. C'est bon, maman. C'est bon. C'est bon, maman. C'est bon. Maman, merci, maman. Maman. Maman, maman, pardon, pardon. Avant que je sois tard, pardon. Merci. Merci pour ta patience. Prends-moi comme ta mère. À chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, dis-moi, je vais prendre soin de toi. Tout ce dont tu auras besoin, je serai là. C'est bon, maman. C'est bon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont...